René Guénon, aperçu sur l'ésotérisme islamique et le taoïsme. Chapitre 4, Al-Faqru. Note de bas de page. Le voile d'Isis, octobre 1930, page 714-721. Retour au texte. L'être contingent peut être défini comme celui qui n'a pas en lui-même sa raison suffisante. Un tel être, par conséquent, n'est rien par lui-même, et rien de ce qu'il est ne lui appartient en propre. Tel est le cas de l'être humain, en tant qu'individu, ainsi que de tous les êtres manifestés, en quelque état que ce soit, car, quelle que soit la différence entre les degrés de l'existence universelle, elle est toujours nulle au regard du principe. Ces êtres, humains ou autres, sont donc, en tout ce qu'ils sont, dans une dépendance complète vis-à-vis du principe, hors duquel il n'y a rien, absolument rien, qui existe. Entre guillemets. Note de bas de page. Mouhidine ibn Arabi Risalatul Ahadiyya. Retour au texte. C'est dans la conscience de cette dépendance que consiste proprement ce que plusieurs traditions désignent comme la « pauvreté spirituelle ». En même temps, pour l'être qui est parvenu à cette conscience, celle-ci a pour conséquence immédiate le détachement à l'égard de toutes les choses manifestées, car il sait dès lors que ces choses aussi ne sont rien, que leur importance est rigoureusement nulle par rapport à la réalité absolue. Ce détachement, dans le cas de l'être humain, implique essentiellement et avant tout l'indifférence à l'égard des fruits de l'action, telle que l'enseigne notamment la Bhagavad Gita. Indifférence par laquelle l'être échappe à l'enchaînement indéfini des conséquences de cette action. C'est l'action sans désir, entre guillemets. Nishkama Karma Tandis que l'action avec désir, entre guillemets, Sakama Karma est l'action accomplie en vue de ses fruits. Par là, l'être sort donc de la multiplicité. Il échappe, suivant les expressions employées par la doctrine taoïste, aux vicissitudes du courant des formes, entre guillemets, à l'alternance des états de vie, entre guillemets, et de mort, entre guillemets, de condensation, entre guillemets, et de dissipation, entre guillemets, passant de la circonférence de la roue cosmique, entre guillemets, à son centre, qui est désigné lui-même comme le vide, le non-manifesté, qui unit les rayons et en fait une roue, entre guillemets. Note de bas de page. Aristote, dans un sens semblable, dit « génération », entre guillemets, et « corruption », entre guillemets. Deuxième note de bas de page. Tao Te Ching, 11. Retour au texte, ouverture des guillemets. Celui qui est arrivé au maximum du vide, dit Lao Tzu, celui-là sera fixé solidement dans le repos. Retourné à sa racine, c'est-à-dire au principe à la fois « origine première et fin dernière de tous les êtres », c'est entrer dans l'état de repos. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Tao Te Ching, 16. Retour au texte. Ouverture des guillemets. La paix dans le vide, dit Lietz, est un état indéfinissable. On ne l'apprend ni ne la donne. On arrive à y s'établir. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Lietz, 1. Retour au texte. Cette paix dans le vide, entre guillemets, c'est la « grande paix », entre guillemets, s'équine de l'ésotérisme musulman, qui est en même temps la présence divine, entre guillemets, au centre de l'être, impliquée par l'union avec le principe qui ne peut effectivement s'opérer qu'en ce centre même. Note de bas de page. Voir le chapitre sur la guerre et la paix dans le symbolisme de la croix. Retour au texte. Ouverture des guillemets. À celui qui demeure dans le non-manifesté, tous les êtres se manifestent. Unis au principe, il est en harmonie, par lui, avec tous les êtres. Unis au principe, il connaît tout par les raisons générales supérieures et n'use plus, par conséquent, de ses divers sens pour connaître en particulier et en détail. La vraie raison des choses est invisible, insaisissable, indéfinissable, indéterminable. Seul l'esprit rétabli dans l'état de simplicité parfaite peut l'atteindre dans la contemplation profonde. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Liotse 4. Retour au texte. La simplicité, entre guillemets, expression de l'unification de toutes les puissances de l'être, caractérise le retour à l'état primordial, entre guillemets, et l'on voit ici toute la différence qui sépare la connaissance transcendante du sage du savoir ordinaire et profane, entre guillemets. Cette simplicité, entre guillemets, c'est aussi ce qui est désigné ailleurs comme l'état d'enfance, entre guillemets, en sanscrit, Baaliyya, entendu naturellement au sens spirituel et qui, dans la doctrine hindoue, est considérée comme une condition préalable pour l'acquisition de la connaissance par excellence. Ceci rappelle les paroles similaires qui se trouvent dans l'Évangile. Ouverture des guillemets. Quiconque ne recevra point le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera point. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Luc, 18-17. Retour au texte. Ouverture des guillemets. Tandis que vous avez caché ces choses aux savants et aux prudents, vous les avez révélées aux simples et aux petits. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Matthieu, 11-25, Luc, 10-21. Retour au texte. Simplicité, entre guillemets, et petitesse, entre guillemets, sont ici, au fond, des équivalents de la pauvreté, entre guillemets, dont il est si souvent question aussi dans l'Évangile et qu'on comprend généralement formal. Ouverture des guillemets. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Matthieu, 5-2. Retour au texte. Cette « pauvreté », entre guillemets, en arabe, « al-faqru », conduit, suivant l'ésotérisme musulman, à « al-fana » c'est-à-dire l'extinction, entre guillemets, du « moi ». Et, par cette « extinction », on atteint la « station divine », entre guillemets, « al-maqamul illahi », qui est le point central où toutes les distinctions inhérentes au point de vue extérieur, au point de vue extérieur, sont dépassées, où toutes les oppositions ont disparu et sont résolues dans un parfait équilibre. Note de bas de page. Cette « extinction », entre guillemets, n'est pas sans analogie, même quant au sens littéral, du terme qui la désigne, avec le « nirvana » de la doctrine hindoue au-delà d'El-Fana. Il y a encore « fana el-fanaï », l'extinction de l'extinction, entre guillemets, qui correspond de même au « pari-nirvana ». Retour au texte. Ouverture des guillemets. Dans l'état primordial, ces oppositions n'existaient pas. Toutes sont dérivées de la diversification des êtres, inhérentes à la manifestation et contingentes, comme elles, et de leur contact causé par la gération universelle, c'est-à-dire par la rotation de la roue cosmique autour de son axe, ou roue cosmique, entre guillemets, « Elle cesse d'emblée d'affecter l'être qui a réduit son « moi » distinct et son mouvement particulier à presque rien. » Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Chong-Tzu, 19. Cette réduction du « moi » distinct, entre guillemets, qui finalement disparaît en se résorbant en un point unique, est la même chose qu'El-Fanaï, et aussi que le « vide » dont il a été question plus haut. Il est d'ailleurs évident, d'après le symbolisme de la roue, que le mouvement entre guillemets d'un être est d'autant plus réduit que cet être est plus rapproché du centre. Ouverture des guillemets. Cet être n'entre plus en conflit avec aucun être parce qu'il est établi dans l'infini, effacé dans l'indéfini. Note de bas de page. La première de ces deux expressions se rapporte à la « personnalité » et la seconde à l'« individualité ». Retour au texte. Il est parvenu et se tient au point de départ des transformations, point neutre où il n'y a pas de conflit. Par concentration de sa nature, par alimentation de son esprit vital, par rassemblement de toutes ses puissances, il s'est uni au principe de toutes les genèses. Sa nature étant entière, totalisée synthétiquement dans l'unité principielle, son esprit vital étant intact, aucun être ne saurait l'entamer. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. « Ibide ». La dernière phrase se rapporte encore aux conditions de l'état primordial, entre guillemets. C'est ce que la tradition judéo-chrétienne désigne comme l'immortalité de l'homme avant la chute, entre guillemets. Immortalité recouvrée par celui qui, revenu au centre du monde, entre guillemets, s'alimente à l'arbre de vie, entre guillemets. Retour au texte. La simplicité dont il a été question plus haut correspond à l'unité sans dimension, entre guillemets, du point primordial auquel aboutit le mouvement de retour vers l'origine. Ouverture des guillemets. L'homme absolument simple fléchit par sa simplicité tous les êtres, si bien que rien ne s'oppose à lui dans les six régions de l'espace, que rien ne lui est hostile, que le feu et l'eau ne le blessent pas. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. Liotse 2. En effet, retour au texte. En effet, il se tient au centre, dont les six directions sont issues par rayonnement et où elles viennent, dans le mouvement de retour, se neutraliser deux à deux, de sorte que, en ce point unique, leur triple opposition cesse entièrement et que rien de ce qui en résulte ou s'y localise ne peut atteindre l'être qui demeure dans l'unité immuable. Celui-ci ne s'opposant à rien, rien non plus ne saurait s'opposer à lui, car l'opposition est nécessairement une relation réciproque qui exige deux termes en présence et qui, par conséquent, est incompatible avec l'unité principielle et l'hostilité, qui n'est qu'une suite ou une manifestation extérieure de l'opposition, ne peut exister à l'égard d'un être qui est en dehors et au-delà de toute opposition. Le feu et l'eau, qui sont le type des contraires dans le monde élémentaire, entre guillemets, ne peuvent le blesser, car, à vrai dire, il n'existe même plus pour lui, en tant que contraire, étant rentré en s'équilibrant et en se neutralisant l'un l'autre par la réunion de leur qualité apparemment opposée, mais réellement complémentaire, dans l'indifférenciation de l'éther primordial. Ce point central, par lequel s'établit pour l'être humain la communication avec les états supérieurs ou célestes, est aussi la porte étroite, entre guillemets, du symbolisme évangélique. Et l'on peut dès lors comprendre ce que sont les riches, entre guillemets, qui ne peuvent y passer, ceux qui sont les êtres attachés à la multiplicité et qui, par suite, sont incapables de s'élever de la connaissance distinctive à la connaissance unifiée. Cet attachement, en effet, est directement contraire au détachement dont il a été question plus haut. Comme la richesse est contraire à la pauvreté et il enchaîne l'être à la série indéfinie des cycles de manifestation. Note de bas de page. C'est le samsara, bouddhique, la rotation indéfinie de la roue de vie, entre guillemets, dont l'être doit se libérer pour atteindre le nirvana. Retour au texte. L'attachement à la multiplicité est aussi, en un certain sens, la tentation, entre guillemets, biblique, qui, en faisant goûter à l'être le fruit de l'arbre de la science du bien et du mal, entre guillemets. C'est-à-dire de la connaissance duelle et distinctive des choses contingentes l'éloigne de l'unité centrale originelle et l'empêche d'atteindre le fruit de l'arbre de vie, entre guillemets. Et c'est bien par là, en effet, que l'être est soumis à l'alternance des mutations cycliques, c'est-à-dire à la naissance et à la mort. Le parcours indéfini de la multiplicité est figuré précisément par les spires du serpent s'enroulant autour de l'arbre qui symbolise l'axe du monde, entre guillemets. C'est le chemin des égarés, d'alline, de ceux qui sont dans l'erreur, entre guillemets, au sens étymologique de ce mot par opposition au chemin droit, entre guillemets, en ascension verticale suivant l'axe même dont il est parlé dans la première surat du Qur'an. Note de bonne page. Ce chemin droit, entre guillemets, est identique au T, ou rectitude de Lao Tzu, qui est la direction qu'un être doit suivre pour que son existence soit selon la voie, entre guillemets, Tau, ou, en d'autres termes, en conformité avec le principe. Retour au texte. Pauvreté, entre guillemets, simplicité, entre guillemets, enfance, entre guillemets, ce n'est là qu'une seule et même chose, et le dépouillement que tous ces mots expriment aboutit à une extinction, entre guillemets, qui est en réalité la plénitude de l'être, de même que le non-agir, entre guillemets, ou au wei, est la plénitude de l'activité, puisque c'est de là que sont dérivées toutes les activités particulières. Ouverture des guillemets. Le principe est toujours non-agissant et cependant, tout est fait par lui. Fermeture des guillemets. Note de bas de page. C'est le dépouillement des métaux, entre guillemets, dans le symbolisme maçonnique. Note de bas de page suivante. Tao Te Ching 37. Retour au texte. L'être qui est ainsi arrivé au point central a réalisé par là même l'intégralité de l'état humain. C'est l'homme véritable, entre guillemets. Chen Zhen, du taoïsme. Et lorsque, partant de ce point pour s'élever aux états supérieurs, il aura accompli la totalisation parfaite de ses possibilités, il sera devenu l'homme divin, entre guillemets. Chen Zhen, qui est l'homme universel, entre guillemets, l'insalul kamil, de l'ésotérisme musulman. Ainsi, on peut dire que ce sont les riches, entre guillemets, au point de vue de la manifestation qui sont véritablement les pauvres, entre guillemets, au regard du principe. Et inversement, c'est ce qu'exprime encore très nettement cette parole de l'évangile. Ouverture des guillemets. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Fermeture des guillemets. Et nous devons constater à cet égard, une fois de plus, le parfait accord de toutes les doctrines traditionnelles qui ne sont que les expressions diverses de la vérité une. Note de bas de page. Deuxième note de bas de page. Matthieu 20, 16. Deuxième note de bas de page. Deuxième note de bas de page. Deuxième note de bas de page.